Le Mansquare Festival 2023 a commencé ce vendredi. Nous sommes sur la place d'âme déserte. La majorité du public est sur la Green Room où Kungs, le DJ, clôture cette première journée. Aujourd'hui, nous avons eu le droit comme tête d'affiche à Maroon 5. Le groupe américain aux multiples toupes comme This Love, Move Like Jagger, a fait bouger le public. Mais on peut regretter un concert un peu façon CD à l'américaine, quoi. Tiakola et Domso, le rap était à l'honneur et a prouvé une nouvelle fois le rajeunissement de ce festival où désormais, on est plus entre 20 et 25 ans, même aux alentours de 15 ans. Place samedi à la deuxième journée du festival avec Aurel San et Aya Nakamura comme tête d'affiche. Un festival à guichet fermé. À un moment, on a cru qu'il aurait pu être annulé avec les émeutes et les décisions d'Elizabeth Byrne d'annuler les grands événements. Mais à Arras, les émeutes n'ont pas eu lieu. La ville est calme. Et donc, il a été décidé de poursuivre ce Men's Square Festival 2023.